Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royale, qui est la qui m'ont pas une servante des dieux. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous maintenant, abonnez-vous, na, na. Avant de continuer, cliquez sur les boutons rouges, abonnez-vous, merci. Aujourd'hui, je vais parler sur comment surmonter les moments difficiles. Le moment difficile, c'est un moment qui nous rend fou, hein, en quelque sorte. C'est un moment où ça touche, ça touche la personnalité des gens, ça touche du fond de notre cœur. Et de fois, nous avons le sentiment d'abandonner quand nous traversons des moments difficiles. Et nous pensons que Dieu nous a oubliés, nous pensons que Dieu ne s'intéresse plus à nous. Parce que nous prions, nous présentons à Dieu nos besoins, mais malgré tout ça, aucun changement, aucun résultat positif à nos prières. Et alors, je suis venue vous exhorter en disant que vous devez garder quatre choses pour pouvoir surmonter ces moments difficiles. Actuellement, nous traversons vraiment un moment difficile, il y a des moments difficiles que nous traversons dans le monde. Et alors, nous avons besoin de garder ces quatre choses. Donc, je dirais de penser à ce que vous avez. Pensez à ce que vous avez. Pensez à l'amour de personnes qui vous aiment. Pensez à vous-même. Croyez en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Et focalisez-vous sur Dieu. C'est très important, puisque si nous nous laissons, nous allons tomber. Si nous nous laissons, nous nous remplissons d'énergie. Les moments, les temps sont tellement durs, qu'ils nous videntent notre énergie. Et alors, pour éviter de problèmes qui vont être créés par rapport à ces moments, il faut penser à ces que vous avez. Vous avez la vie, vous êtes en bonne santé, votre famille est en bonne santé. Vous ne manquez pas à manger chaque jour. Vous avez l'endroit où dormir. Pensez à ce que vous avez. Ce que vous avez. D'autres n'ont pas ça. Pensez au bien que vous avez. Pensez aux enfants que vous avez. Pensez à vos parents. Pense à ton mari. Pense à ta femme. Pense à tes frères, à tes soeurs. Pense combien Dieu protège ta famille. Restreinte comme élargie. Pense à tes amis. Pense à ce que tu as. Tu penses que tel que tu es là, tu n'as pas de choses qui pourront pousser ton cœur à adorer ton Dieu. Certainement, tu as des choses qui peuvent te pousser à louer l'éternel. Pense à des choses-là. Ce que tu n'as pas, ce n'est pas à toi. Ce que tu t'entrais de demander à Dieu, ça viendra. Tu ne sais pas le temps où tu vas obtenir cette chose. Et alors ce que tu as, c'est ce qui est à toi. Sois content. Au lieu de te mettre dans les soucis, au lieu de te poser des questions, au lieu de te stresser, pense à ce que tu as et rends gloire à Dieu. Pense aux gens qui t'aiment. Il y a des gens qui t'aiment. Tu les sais aussi. C'est vrai que tout le monde ne peut pas t'aimer. Bien au contraire, il y a aussi des gens qui t'aiment. Il y a aussi des gens qui te disent que je t'aime. Il y a aussi des gens qui te montrent leur vrai amour. Pense à eux. Pense à toi-même. Tu dois avoir confiance en toi-même. En disant que je ne suis pas n'importe qui, c'est que je manque aujourd'hui. Je ne le manquerai pas demain. Même la Bible nous dit que les télèbres ne ruineront pas pour toujours. Ce que tu manques aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça va rester comme ça. C'est juste un moment. Les temps viendra où tu vas avoir ces dents que tu as besoin parce que tu n'es pas n'importe qui. À l'intérieur de toi, il y a de choses. Il y a de grandes choses. Soit comme Joseph. Les frères de Joseph avaient vendu Joseph en pensant que en vendant Joseph, le rêve de Joseph s'est rendu tué. Or, en réalité, la puissance, la force, la gloire de Joseph, ce n'était pas seulement dans le sang qu'il faisait. Ce n'était pas seulement dans la ténique qu'il avait. plutôt, c'était à l'intérieur de lui. C'est pourquoi bien qu'on l'avait vendu, il se retrouvait dans un pays où il était seul. Sans papa, sans maman, sans frère, sans membre de sa famille. Mais il a réussi à devenir ce qu'il devait d'éveillir parce que c'était à l'intérieur de lui. C'est que tu cherches. C'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Et alors, si tu vois que cela n'arrive pas, ne sois pas dans des inquiétudes. Sois dans le calme. Ça viendra. Ça viendra. C'est à l'intérieur de toi. Même si on te jette, même si on te rejette, même si on te fait je ne sais pas moi quoi, cela ne m'empêchera pas à Dieu de pouvoir réaliser sa promesse dans ta vie. Parce que tu es enceinte. Tu dois accoucher. Sois patient. Le neuvième mois arrive, tu accoucheras. Ce qui est à l'intérieur de toi sortira. Ce qui était à l'intérieur de Joseph était sorti parce que ça devait sortir. Ces frères ont pensé que c'est nous peut-être qui aiderons Joseph d'aller de l'avant. Et alors, pour qu'il ne puisse pas être supérieur à nous. On doit l'écarter. Il doit être loin de nous. Ce n'était pas la solution. Le problème, ce n'était pas parce qu'il était avec eux, mais c'est parce que la chose était à l'intérieur de lui. c'est que tu cherches à l'intérieur de toi. Dieu t'a donné des promesses et tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses. Tu as des choses au-dedans de toi. Sois patient. Ne t'aimais pas dans des soucis. Au moment opportun, tu te rejoueras de ce qui est à l'intérieur de toi car ça sortira. Focalisse-toi sur Dieu. Ne passe pas tes moments pour faire couler des larmes en disant Seigneur, tu te démontes ceci, tu te démontes cela. Les moments sont difficiles. Oui, ce n'est pas évident pour tout le monde actuellement. Le temps est devenu dur pour tout le monde. Mais il faut savoir comment surmonter ces moments. Focalisse-toi sur Dieu. C'est Dieu qui bénit. Toi-même, tu n'es pas en mesure de te bénir. C'est pourquoi que tu demandes à Dieu de te bénir. Et alors, focalise-toi sur lui. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de t'est stressé, focalise-toi sur Dieu. Adore ton Dieu. Prends ta Bible. Me dites la parole de Dieu. Prie, sois patient. Dis Seigneur, je me focalise sur toi. C'est que je cherche, je ne l'ai pas encore. Je sais que ça viendra. Mais pendant que je suis en train d'attendre cela, donne-moi la patience, donne-moi la persévérance, donne-moi la foi. tu dois te focaliser sur Dieu et sur toi. La Bible nous dit quoi dans le livre de Josué? Josué 1, au 9e verset, la Bible nous dit si si, n'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'Eternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu as t'éprendra. Prends courage et fortifie-toi. Bye.